bonjour bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous explique comment remplacer votre bougie sur votre tondeuse avec un moteur honda c'est parti allez c'est parti donc voilà la bougie se situe ici là on déclipse le petit capuchon qu'on appelle aussi antiparasite on déclipse là on tire dessus voilà on accède à la bougie pour ce faire il faut une clé de 21 enfin moi j'utilise une clé de 21 il est possible que vous ayez une clé comme ça de fourni quand vous avez acheté votre tondeuse moi je trouve pas ça très pratique donc je m'en sers jamais mais vous c'est possible que vous ayez ça ou alors vous avez une clé de 21 dans ce cas là vous faites la même technique que moi donc moi j'utilise une clé de 21 on va mettre directement dedans comme ça on dévisse voilà et on extrait la bougie attention de ne pas faire ça quand le moteur est chaud vous allez vous brûler là le mode moi mon moteur est froid donc il n'y a pas de problème si vraiment au moteur était chaud penser à prendre des gants ou attendre que votre moteur refroidissent une bougie neuve ne mettez pas n'importe quelle bougie 1 vous voyez avec votre votre vendeur par rapport aux références de votre machine on met pas n'importe quoi comme bougie donc si vous avez un moteur honda un gcb 160 vous mettrez une champion rn 9 yc voilà pour ce modèle là je vous le donne pour les autres modèles il faut il faut vérifier donc une fois qu'on l'a vissé à la main entièrement on récupère on remet notre clé et on y va on sert alors ça sert à serrer comme une vache voilà à partir du moment où ça commence à avoir une résistance ça sert à rien d'y aller comme un malade on va tout péter il n'y a pas besoin d'être serré fort et là une fois que c'est fait il nous suffit de reclipser notre anti-parasite notre capuchon de bougies hop on appuie fort on entend un petit clips un petit claque et voilà vous avez une belle tondeuse avec une bougie toute neuve bah écoutez vous avez vu c'était pas compliqué j'espère que ça vous a appris comment remplacer votre bougie si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire mais mettez un petit j'aime abonnez vous et puis moi je vous dis à bientôt pour d'autres trucs et astuces sur votre matériel de motoculture à bientôt ciao